Je vais vous informer de votre titre de l'actualité de ce vendredi 5 janvier. Des écoles datent de l'époque coloniale se font remplacer par des nouvelles. Le programme de Mont-Loc de 165 territoires est à la base de l'école de Kibanza. On est une parfaite illustration pour l'inauguration de ce journal. Malgré l'ingéniosité des fraudeurs de café pour une sortie sans certification, les officiers de police judiciaire de l'ONAPAC ont mis l'un sur deux camions internes contenant ses fleurs verts. Quand j'en ai un matrimonial, elle rend les yeux rouges, sang et enfle les pierres. Une maladie qui attaque Kinshasa par les qui courent commence à prendre quelques astuces dans ce journal. C'est tout pour l'étudiant. C'est la première information que je vous présente en cette nouvelle année. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Parlons santé. Si vous avez envie de vous frotter sous vos yeux et que ces fleurs deviennent roses ou rouges, les paupières légères enflées avec de l'armoyant, le corps collé au réveil, pas de panique. Ce sont des symptômes de la conjonctivité communément à Pollo. L'épidémie fait son retour à Kinshasa. Comment est-ce que cette inflammation est de la conjonctive provoquée par un anus ou une bactérie ? Suivez quelques trucs et astuces que nous vous proposons. La conjonctivité communément appelée Apollo référence dans la ville de Provence-Kinshasa. Cette infection de la membrane ouvre les globes au cœur et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement utilisée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Les manifestations figurent la rougeur d'un oeil ou de tous les yeux, des démangeaisons, des picotements et un écoulement clair ou purulent. Personne n'attend que cette maladie conjonctivité se plaigne généralement d'une litanie de septembre. Ça m'a attrapée. C'est juste qu'il y a deux jours que mes yeux commençaient à gonfler. Vous vous sentez mieux ? C'est très subtile. C'est ça que m'avez dit l'autre. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. Je ne veux pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se les mettre bien utilisés en enfertant pour éviter d'être contaminés. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. J'ai souffert aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison. Je ne veux pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plus tard par jour. Du début de la journée, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi un mot de détention. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de grâle. Les gens sont en train de gonfler. Si je grâle. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Les mains, tout le temps avec du savon, l'ancorité, les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, inespérément, donnent quelques modes de prévention. Les mains que nous avons donné, de ne pas être encombrés, pour ne pas contaminer les autres. Et si vous voulez attraper de la conjonctivité, aller dans un état, dans un centre de santé, faire se conciliter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge pour s'assister l'épidémie. Ça va prendre le fait. La conjonctivité se répand facilement par les contacts directs et par les athlètes propriétés par un éternuement ou une tour. À l'Alta, la province de Olumami est calme et la population va libérer ses occupations. Des assurances ont été apportées au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Andréa, par la gouverneur de cette province, c'est le Yuma. C'était une audience entre les deux personnalités. Robert Ndaiti, c'est ici. Isabelle Yumba Kalenga, gouverneure de la province du Olumami, et Isabelle Kinshasa, pour remettre les félicitations de la population du Olumami, au président réélu, Félix Antetribe-Bombo. Vous me voyez souriante, toute en joie. C'est félicitations de la République qui est réélu. C'est un droit pour faire quelque chose qui n'est pas existé dans le pays. C'est à féliciter, c'est notre joie. Vous l'aviez vu pendant la campagne. Nous avons fait une campagne dès le début. Ça veut dire que le 1er juillet. Et nous autres, en tant que gouverneur, nous avons fait un travail quotidien. La province du Olumami a fait une taxe pour les provinces opposées. Malheureusement, la population, pour eux, c'est les dévoueurs. Ce vendredi, janvier de l'année, elle a évoqué un problème lié aux infrastructures et à la sécurité de la province. La province du Olumami est calme. une idée. Isabelle, de la province, à peine à l'unité, met en garde, fabriquant des faits de l'eau créée la psychose. Ce que nous pleurons, c'est de voir dans les réseaux sociaux. On prend les images. D'ailleurs, on colle la province. On colle au chef. Je me désolais. Aujourd'hui, je peux confirmer qu'il y a une mort à l'une, une paille de mort à Bukama, une paille de mort à Bukama, bien sûr qu'il y a des problèmes de mal et mancoules. Là, c'est un problème de banditisme qu'on a géré. Nous continuons. nous sommes désolés que nous avons concrets de partout. Vous pensez vraiment que le commandant du Prême-Pé a été conçu des gens, pas seulement son peuple, mais tout le monde, que ce soit un Moulouba. Est-ce que le président de la République va rester calme, voir les gens vaccinés ? Non. Il faut mettre une psychose dans la tête de gens et c'est pas seulement chez des loupes à du Kassai ou du... Non, c'est tout le monde. On souffre. Professeur André Mbata-Betoukoumé-Sangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, louer l'esprit de l'équipe dans la place et appelle tout le monde à se mettre au plan pour accompagner le président Réu-Félix. à l'étude de Tchulombo. Rendons-nous le territoire de la Tanza, du bas fleuve, dans la région de Congo centrale. Les élèves de l'école Nganguil n'ont plus envie ceux de la capitale. D'un sentiment vieux commandant d'en céder la place aux infrastructures modernes et viables. Une promesse du chef de l'État est aux parents d'élèves qui se réalisent. Félix, en tant que ce qu'il dit, a dépêché sur le lieu son assistant. M. Paul Moulet a remis les clés aux bénéficiaires. L'ambiance était à son camp de nous disséler lui-même. Après l'évidence de Noël, les élèves de l'école du maire Nganguil et de l'école qui vivent groupement dans le territoire de Sekebansa dans la province du Congo central vont reprendre le cours lundi. Envier d'une salle de classe campement reconstruite. Il s'agit des salles de classe à propos pour les directeurs et des installations scénaires. C'est donc le président de la République Antoine Tshiseke de Tulumbo et une réponse à la démarche des habitants des vies 45 ans après la construction de cette école. L'assistant personnel du chef de l'État Paul Moundela a été dépêché en place pour la crise de cette école habitant des Ganguil. Voici les clés de porte des salles de classe que le chef de l'État a donné à ses enfants. Prenez soin. C'est une première dans notre groupement de vies d'une notation depuis notre essence. Nous remercions infiniment le président de la République. C'est la fête pour les nouvelles infrastructures de l'État La population de l'État première d'hôpital de l'État indépendant du Congo diminue au président de la République pour son construire. La construction de cette école nous réjouit. Depuis nos ancêtres, nous n'avons jamais vu une œuvre pareille. Nous sommes avec le président Félix Tisekedi. Nous verrons notre vie s'est développé. On félicite le président Fatih Betton avec ses jolis bâtiments dans des milliers qui impliquaient réculer. Je n'ai jamais vu de bâtiments mais avec l'époque de notre papa Félix c'est à peine mon avis de tels jolis bâtiments en matériaux durables. La joie est palpable pour les parents de son d'un ganguila après la gratuité de l'enseignement de l'enfant étudiant désormais dans de meilleures conditions. Au casseur oriental entre Chiboué et les cités de Boya et Myabi s'il prend garde de la ligne de 4 kV nouvellement construite risque d'être engloutie. Cette ligne électrique est menacée par la tête d'érosion qui avance à une vitesse durante. Un SES a été lancé pour des actes urgentes et pérennes. Edith Chala nous en parle. Les travaux d'électrification de la Jumai et les entre la Société Nationale de la Cité Snell S.A. sous le leadership de son directeur générique. Fabrice Lusine a commencé à produire les rétablissements. Les lampes illuminent les milieux ténébreux et les petites unités de production doivent être envisagées. Le courant est un élément déclencheur du développement. À Boya, à Langa, à Myabi et à Kabyakamanga, les populations ont avoué l'arrivée de l'électricité qui dégoutent d'érosion met déjà la ligne 30 kg Toubitoubidi à Boujimai. L'idée de Toubitoubidi de sa cime vers Boujimai, les craiseurs ont miné les terres avec des tunnels internables à la recherche du diamant. Aujourd'hui, avec les pluies d'Uliviennes qui s'abattent sur ces cités, ces environs d'environ 20 000 dollars sont menacés. L'appel est lancé aux autorités internationales pour une lutte anti-érosive urgence. Sinon, après la route de Boya qui est coupée à un pot de la ligne 30 kV se trouve 8 mètres de ce ravin débat et l'huile éteindre si rien n'est fait. Ils ont été arrêtés dans leur courant pour ceux qui ont voulu exporter frauduleusement le café de la République démocratique du officier de police judiciaire de l'ONAPAC ont mis la main sur deux camions contenant des tonnes de convois d'experts chauffeurs remplis poudre d'escampettes et jusqu'ici le propriétaire de ce butin n'est pas venu. L'ONAPA, l'Office National des Produits Agricoles du Congo s'est reprise et la seule qui dispose de la certification des produits pérennes notamment le café. L'idée était avec Marc Mangaz à Talala. Le nouveau commun de gestion de l'Office national des produits de l'école du Congo au SAC avec à sa tête Madame Mimimonga a depuis sa prise de fonction accordé une priorité absolue aux missions dévolues aux OPJ. C'est dans cette idée que Madame Mimimonga procède à l'implantation des postes d'OPJ dans tous les pays de l'Opac. résultats de réaliser un joli coup de filet des camions citernes du café en voie d'exportation ont été acceptés. Nous avons été saisis le mercredi étroits par nos obligés à sermenter qui étaient sur terrain dans le cadre de l'air fonctionnel. Nous avons donc intercepté plusieurs camions comptés et voulant approcher les convoyeurs à savoir qu'il y a eu un accident grave qui s'est produit sur 14ème rue Ouallour. Un directeur est grièvement bien doublement fracturé. Les OPJ ont réussi quand même à faire rentrer deux camions dans la scène de l'Opac et la justice continue son travail. Vous savez, les rôles de l'Opac c'est certifier les produits pérennes entre autres et savoir si c'est de bonne qualité et aussi émettre les certificats d'origine de la République de la République de la République du Congo sans un certificat d'origine sinon c'est le cas de ce qui perd. Rappelons ici que tout produit agricole pérenne pour être exporté doit être activement certifié par l'Opac. Pour que l'Opac se déplace d'un lieu à un autre c'est l'eau de café doit être couvert par un document émis par l'Opac qu'on appelle les bordereaux d'expédition. Les bordereaux d'expédition indiquent les lieux de provenance et les lieux de destination et les lieux de propriétaires aussi sont indiqués dans ces bordereaux-là. Or, l'eau qui a été interprétée n'a pas n'a pas exhibé les documents il n'y a aucun document qui justifie ce document de l'eau-là ce qui fait que ce lot a été suspect et il y a une tentative à ce malade d'autres. À présent, les propriétaires de ces cafés n'est pas connu le dossier est déjà entre les mains d'un service compétent. Et cette déclaration conjointe SENCO est cessée à la observation électorale pour la justice et la paix postélectorale. Nous, présidents de la Conférence nationale du Congo SENCO et de l'église de l'ECC fidèles à l'addition de nos églises d'accompagner le peu congolais dans l'éducation civique, la prévention et l'observation électorale dans le procès de la démocratisation de la République démocratique du Congo a voulu avec intérêt la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe de la MOE-SENCO du 28 décembre 2023 dont nous saluons le professionnalisme. Nous félicitons et remercions tous ceux qui ont travaillé de notant les efforts accomplis de la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement que les autres prennent pour l'organisation des saisions de l'EU des constitutionnels dans un contexte particulièrement difficile au point de vue socio-politique et économique et sectaire reluant le engagement du peuple congolais qui s'est mobilisé à des agréments liés pas moins tardifs et sensibles au fonctionnement des dispositifs félicroniques de vote dans les bureaux de vote ainsi que la vigilance qui a mis à découvert d'irréguler ce geste c'est hautement c'est qui prouve à suffisance que le peuple congolais atteint une matière qui ne peut plus permettre la manipulation politicienne ou l'imposition de la fraude électorale nous déporerons le fait que le procédé électorale a connu plusieurs cas de violations de cadres légaux de l'administration électorale a occasionné plusieurs irrégulaires documents des annexes de la déclaration préliminaire sous évoquer les détails dans nos prochaines éditions et la réélection le président de la république ses homologues chefs d'état le félicite pour cette brillante victoire Denis Sassoun Guesso l'a fait aussi le président de la république soeur du gouvernement salue la réussite de ce grand témoin en république démocratique du Congo c'était devant le corps diplomatique accrédité au Congo pour la ville réunie à l'évasion de l'élection de vote pour cette raison nous saluons aussi heureux les élections présiduelles législatives et municipales en république démocratique du Congo c'est difficile de réitérer nos sollicitations au président Félix-Antoine Tisségui-Tchilombo qui vient d'être réunit de l'administratur sur le monde de ce pays frère de l'élection unisse à la république du Congo de l'élection de l'élection contribue à la stabilité de notre solution d'initi centrale et plusieurs états africains par le troussement leur chef d'état dresser leur lieu à l'endroit du président de la république démocratique du Congo Félix-Antoine Tchisiqui-Tchilombo pour sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier l'Egypte le Maroc et le Kenya ont envoyé à la république démocratique du Congo leur message de félicitation en fil au point à Joseph de l'élection de la réélection du démocratique Tchisiqui-Tchilombo le 15 décembre 2000 le dernier décembre du Maroc à 6 dont voici les libéraux et votre à la décembre le 15 décembre de la décembre de la félicitation et le décembre de la au service du développement de votre nation et de la prospérité de votre peuple fin de fin de citation un autre décembre de félicitation lui la cinture du président égyptien Abel Fata a assis à nom le Félix Tchisiqui-Tchilombo envoie la volonté de l'égypte de suivre la coopération entre les deux peuples sur diverses questions et communes communes d'une manière aux intérêts de deux peuples maintenant africains et du peuple congolais de l'autre qui a exprimé sa profonde fierté pour ses réactions historiques étroites avec l'égypte remerciant ce pays pour les soutiens linguistiques fournis par l'égypte pour mener à bien les procédures et soulignant que le soutien reflète les rôles continuites de l'égypte et soutient africains Enfin le président de l'Union William Ruto a également adressé ses sincères félicitations à son frère Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo président de la République démocratique du Congo pour son écrasante victoire à l'élection du 20 décembre 2023 William Ruto espère poursuivre les relations d'opérations bilatérales entre son pays le Kenya et la République démocratique du Congo d'une part ainsi que les autres pays de l'Afrique et le Président de la République du Québec Monsieur le Président de la nouvelle élection de la magistratus de votre pays le heureux de vous adresser mes vives et chanteuses félicitations j'aurai j'aurai une confiance qui moigne et sont vos valeurs de par le peuple du également de la volonté de vous concitoyer de poursuivre vous le réconciliation les l'échelle les l'échelle sous notre encore sous l'île je saisis l'opportunité de disponibilité à oeuvrer et voilà dans des coopérations existent pour nos d'autres à travers la mise en place d'un pays vantageux vous renouvelant et vous félicitations au prix d'un monsieur le président avec mes voeux t'es dessus pour votre mandale de matrice de considération c'est ce qui sont je sais ce qui dit on n'y m m m m m m électorale de publier de nouveaux ouvrages les élections ces documents ont été portés le fond bâtissement par le professeur gluzeau le bambinissa cérémonie à lui béatric mart magas akalala et cal c'est chaud des ouvrages scientifiques portés sur les fonds et qui viennent garnir les rayons des bibliothèques il s'agit de la justice électorale congolaise Thomas code électorale a noté deux conditions et les ventures garantent droit à un procès équitable une réflexion élitiste traduite par écrit par maître juvénal qui vient reprendre l'épineuse question des contentus en matière électorale nous avons invoqué dans un premier tome les aspects techniques de la justice électorale en abordant la loi électorale de la justice et de la doctrine en abordant la question de la juridiction compétite pour connaître du content électoral son habit d'agir au content électorale les délais dans lesquels ils doivent agir la procédure qui doit être suivie c'est l'ensemble de ces questions abordées dans le premier mais parce que les connaissances techniques à elles seules ne suffisent pas pour une justice électorale juste nous avons pensé utile d'y ajouter les considérations éthiques l'éthique est le centre de tous les débats dans tous les milliers professionnels dans ce qui concerne les professions juridiques de la magistrature du barreau et les autres il faut que l'éthique accompagne ceux qui agitent afin d'en arriver à une justice réellement étable toutes les interventions de comprennent de convergence la qualité du contenu de ces ouvrages baptisés par le professeur expert en question et le directeur juridique de la science démontrait l'importance du premier ouvrage qui selon lui est un éclair sur la résolution des contentieux électoraux surface ainsi pensé s'agit ici du pédagogique pour les praticiens du droit qui répond à l'éthique et à l'éthique professionnelle désormais les accords de la lecture peuvent recul livre au centre sur les procédés et la justice élargir leur connaissance et et en nouvelle les audiences publiées au contentieux des résultats à l'élection présidentielle le lundi 8 janvier prochain à la cour constitutionnelle faire faire ses rangs ex de Théodore Ngoïlunga et celle de M. David Hitch Quamont Massis et le collectif des nationaux de territoire appelle l'implique de l'État pour l'organisation des municipales dans ce et ce sont là les et les circonscriptions de Kouamout Massis et Chourou pour la mouture 2018-2023 tenant à partager ces jours que la communauté nationale et internationale notre vive d'occupation relativement à l'exclusion d'une partie importante de notre peuple du processus électoral en cours en effet n'il n'est besoin de rapide ici que pour des raisons de sécurité grave et pour des raisons d'occupation des territoires de Massis et des retours par les rebelles du M23 et ceux et l'AFC aucune opération pré ou électoral ne être organisée dans les dites zantées violant ainsi gravement les dispositions constitutionnelles qui garantissent les votes un droit fondamental pour tous de ces pays ainsi que celui de représentation des populations concernées c'est ainsi que nous venons de prendre nos responsabilités en des mémorandums relatifs à cette situation auprès des autorités compétentes nous profitons de cette occasion par les institutions compétentes face à l'opération de la situation actuelle occupant des entités lesquelles sont acquis qui auprès d'où la gravement du pays de la gravité de la gravitation nous sollicitons l'application de l'état fraîchement réélu à qui nous 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 invitons à combler des consacrées de exclus de près de 4 millions situés de la nationale qui nourrissent depuis longtemps l'été expansionniste sur ces espaces qui nourrissent les politiques communiqués officiels du procureur général de la cour constituée de la République démocratique du Congo ou les réformes politiques et en présentant candidat ou le candidat ou le candidat introduit leur recours en compétition des résultats de l'élection du 20 décembre de la cour constitutionnelle dans l'aide de huit jours dès l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale nationale indépendante CENI ces recours seront déposés aux grèves de la cour constitutionnelle ils peuvent également dénoncer le délai indiquer ce à t utile les cas d'avérer appuyés par des preuves au secrétariat général constitutionnel le procureur après la cour constitutionnelle ne recevra pas ce genre de dénonciation avant l'application par la commission électorale indépendante des résultats provisoires de l'élection législative du 20 décembre 2023 le dénonciation de l'élection l'élection de de l'élection et en imageant les habitants de massis et pour le retour de la paix dans cette partie du pays pas seulement ils veulent voir leurs représentants dans les différentes institutions du pays les représentants des circonscriptions électorales du territoire lundi ou représentants de l'autorité morale du regroupement politique A.A.A.A.M. Maloumbéla préoccupé par la sécurité qui prévaut dans le massis les élus de ce territoire sont venus solliciter la politique du haut représentant de l'autorité morale de l'A.A.A.P. Tony Kankoukou a rappelé à la délégation que le solitaire Félix Antoine Tissé qui vient d'être réélu tient à la bonne marche des instituts du pays ne laissera pas cette situation perdurer Nous sommes venus voir les représentants du chef de l'État pour d'abord le reméditer pour le territoire brillant du chef de l'État qui est aussi notre morale et deuxièmement nous venons de sortir des élections mais il s'est fait malheureusement que le territoire de Kouamot de Massissi et de Routourou n'ont pas été associés au processus pour des raisons sécuritaires et pour des raisons d'occupation de partir de ces territoires Nous sommes heureux que le représentant de chez le État a été très attentif et nous a produit des conseils satisfaits pour cela une solution en voie d'être troup afin que les territoires encore en proie à la sécurité puissent être classifiés et en leur représentant dans les institutions du pays a dit le conseiller politique aux ententes de l'État de la Routourou Le haut représentant de la sécurité et de la morale le camarade Koukou a été heureux au soir des députés de 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 venu pour citer la réplique et en même temps le représentant de ces députés poser le problème ce qui concerne les communautés des territoires qui ne vont participer aux élections et quel serait leur sort demain lorsque les institutions seront mises en place le haut représentant de l'autorité morale a écouté cette démarche et la sienne nous donc très vite il le recevoir à nouveau pour le comment c'est la délégation des élus demandez à Tony congolais le chef de l'état félicitations pour sa brillante victoire à l'élection prise de du 20 décembre 23 le Le 31 décembre 2023, un jour qui restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, faisant un lien historique avec le 4 janvier, date commémorative des martyrs de l'indépendance, le parti MAPAR pour le Congo, MPC, a célébré avec faste le plébiscite de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo après le scrutin du 20 décembre 2023. Avec créneau, patriotisme, égalité et développement, son président national, Etienne Tshisekedi, appelle la population et le membre de son parti à accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans son deuxième mandat. Moment choisi également pour procéder à l'évaluation des travaux abattus dans la course électorale, dans chaque compartiment du mandat électif et la contribution significative des MPC dans la victoire sans appel de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à la magistrature suprême. Pour lier l'utile à l'agréable, la fondation Les Compagnons d'Etienne Tshisekedi Fosetche a répondu présente à cette invitation dans un cadre festif qui lance par ailleurs la nouvelle année 2024, année dite du social et action concrète au bénéfice de la population congolaise. Et contrairement à ce qui est porté dans certains médias, il n'y a jamais eu une quelconque forme de négociation, de discussion ou d'initiative entre le gouvernement congolais et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil des migrants palestiniens sur le sol congolais, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyayaka Temboui. Et puis ce comité, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a présidé ce vendredi 5 janvier 2024, une réunion d'évaluation de la crise humanitaire consécutive aux inondations et glissements des terrains à travers le pays. Cette réunion a regroupé les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les experts des ministères de l'Intérieur, Sécurité, de la Santé publique, Hygiene et Prévention de l'Agriculture et des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le monitoring réalisé a cet effet fait état d'une montée croissante du niveau d'eau des rivières et du fleuve, selon les alertes du 4 janvier 2024, émanant de la régie de voies fluviales. Plusieurs provinces ont touché parmi lesquelles la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Sud et Nord-Ubangui, le Kuilu, le Maïndombi, Congo central, l'Alomami, le Kassai, le Kassai central, le Sud-Kivu et la Tchoppa. Il est enregistré des dommages des infrastructures, notamment au moins 43 750 maisons écroulées, 1325 écoles, 269 centres de santé, 41 marchés publics et 85 routes dévastées, mais aussi près de 300 pertes en vies humaines, 304 521 ménages affectés et un risque élevé des maladies hydriques et autres épidémies. Face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises pour protéger les populations exposées et celles qui sont affectées par ces inondations et glissements de terrain. A cet effet, un appel de solidarité et de secours d'urgence en faveur des populations affectées et sinistrées et lancées au gouvernement et à toute la communauté nationale et internationale. Il est mis en place une coordination multisectorielle pour répondre efficacement à cette urgence, une demande de mise à disposition des ressources pour l'assistance humanitaire d'urgence et adressée aux instances du gouvernement central afin de permettre le déploiement des équipes sur le terrain en vue de sauver les vies humaines et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées. Pour la cellule de communication, le directeur de cabinet adjoint, Edi Mukuna Mutombo. Et les adeptes de Boundudia Congo pleurent encore leur leader. Hier, à l'occasion de la célébration des martyrs de l'indépendance, une messe d'action de grâce a été organisée en mémoire de feu Némondantimi. Regardez. Marquelsauti ! Thia ! Thia ! Thia ! Thia ! Thia ! Ce culte religieux initié dans la foulée de la commémoration de la date historique du 4 janvier 1959 n'a jamais été aussi propice pour les adeptes des Boundudia Congo et des Mayas. Pour saluer la mémoire de la célébration de l'Assemi, on sait que les décisions vivent. Cette figure politique a eu le mérite. et manifester à toutes les occasions son haut degré d'attachement à la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Le Bacomolais se souviendra que l'indépendance est le fait de la lutte de la Bacombe comme le témoigne de 24 ménages arrêtés pour les besoins de la cause. Ces 24 héros étaient tous des Bacombe et membres de la Bacombe. Sacré pour poursuivre la mission de Fumukimangu, Fumukimangu sera détaché de son trône pour venir enseigner la race noire qui se servira de Bunga Kongo pour accomplir trois grandes missions suivantes. 1. Écrire et enseigner le nouveau message de l'un des versos. 2. Réhabiliter en particulier la culture kongo et négo-africaine en général. Ainsi, pouvait-on les compter parmi les plus proches de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo ? Rétonnant que le chef de l'État avait reçu toute la reconnaissance de ce structure pour son accompagnement financier lors des obsèques de Femouan Dansemi. Le vide créé à la tête de cette communauté a été comblé par la nomination d'un nouveau représentant à la personne de Nempoutou Nusembo. Et puis, ce communiqué rentré des classes au deuxième trimestre, eh bien, contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'État, ministre de l'Épesté, qui circule sur les réseaux sociaux, œuvre d'un civique ayant imité la signature de son Excellence le professeur Tony Mouaba, la quasi-déministre de l'Épesté, faisant état d'un report de la reprise des cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours, je tiens à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, le début du deuxième trimestre de chaque année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024, conformément à l'horaire des cours de chaque école, et ce, sur toute l'étendue du territoire national, à cet effet, chaque directeur provincial de l'Épesté est tenu de réunir son comité provincial et prendre des mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, et en assurer une large diffusion auprès de tous les acteurs et partenaires éducatifs. Un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements. Le lundi 8 janvier 2024, chacun de vous est tenu d'accuser réception du présent communiqué. Il y a ordre, sentiments patriotiques, Christine Nipanipa-Kabala. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Sekibanza, dans la province de Congo centrale, et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur l'air Tinti, n'y s'appuie pas. Tout à l'heure, vous suivrez une communication importante de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez à 23h, Gaëtan Magalano. Moi, je reviens demain à 20h avec le même plaisir. Excellent, début de week-end à toutes et à tous. Au revoir et à demain.